Bienvenue les gens dans cette troisième partie des vérifications que vous aurez le jour du permis de conduire. Et oui, vous avez vu, les questions ont repris, ça nécessite un tout petit peu de travail, mais j'en suis sûr, avec un peu de bonne volonté, vous allez tous réussir, c'est certain. On passe maintenant au dernier chapitre qui est celui des premiers secours. Donc je vous propose d'enfiler ma casquette de formateur, et puis très vite, vous allez voir le jeu que j'ai mis en place dans cette vidéo. Encore une fois, si vous êtes plutôt calé dans le domaine, c'est simple, vous allez voir que les questions sont parfois un tout petit peu plus techniques, mais ça va le faire, croyez-moi. On y va ! Monsieur, pouvez-vous me dire comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route ? En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible, pour protéger les victimes et éviter un sur-accident. Très bien ! En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule ? Il faut porter le gilet haute visibilité avant de sortir du véhicule. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation ? Le triangle doit être placé à une distance d'environ 30 mètres de la panne ou de l'accident, ou bien sûr avant un virage ou un sommet de côte. Ok ! Dans quelle situation peut-on déplacer une victime ? En présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable. Ce déplacement doit vraiment rester exceptionnel. Quelles sont les conditions, donc au pluriel, pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable ? La victime doit d'abord être visible, facile à atteindre, et bien sûr, rien ne doit gêner son dégagement. Ensuite, il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime sans soi-même se mettre en danger. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée ? Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Il est bon. Par quels moyens, monsieur, doit être réalisée l'alerte des secours ? Donc l'alerte doit bien sûr être donnée à partir d'un téléphone portable ou à défaut d'un téléphone fixe ou encore d'une borne d'appel d'urgence. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise ? C'est pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court possible. Quels sont les numéros d'urgence à composer ? On a d'abord le 18, c'est le service des pompiers. Le 15, c'est le SAMU. Et puis le 112, c'est un numéro de téléphone européen. C'est un service de téléphone réservé aux secours. Quelles sont les trois informations à transmettre aux services de secours ? On doit d'abord donner son numéro de téléphone portable, la nature et la localisation la plus précise du problème. En fonction de ça, ils vont envoyer les secours adaptés. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable ? En indiquant le numéro de l'autoroute, le sens de circulation, évidemment si on le connaît, le point kilométrique. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours ? Uniquement lorsque notre correspondant nous invite à raccrocher. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher ? Tout simplement parce qu'il peut encore nous conseiller, nous guider dans la réalisation des gestes à faire ou ne pas faire justement jusqu'à l'arrivée des secours. Question un tout petit peu plus compliquée. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations ? Ce que l'on appelle le SAIP. Alors il permet justement d'avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Quel comportement, au pluriel, adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations, le SAIP ? Alors d'abord se mettre en sécurité. Ensuite s'informer le plus possible grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias en tout genre, télé, radio par exemple. Et puis évidemment en trois, respecter les consignes de sécurité. Monsieur, comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte et d'information aux populations, SAIP ? Grâce aux sirènes ou aux médias en tout genre. Par exemple, on a Radio France ou France Télévisions. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations, SAIP, diffusées par les sirènes ? On a d'abord le SNA, c'est-à-dire ce qu'on appelle le signal national d'alerte. C'est une variation de trois cycles successifs. Et puis quand c'est terminé, on a un signal long et continu. Ok monsieur, vous avez bien travaillé, c'est super. Citez les trois manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. On va d'abord lui poser des questions simples. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? Ensuite, on va tout doucement lui secouer un tout petit peu les épaules, voir s'il y a des réactions par exemple. Et puis enfin, ce qu'on peut faire, c'est lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple par exemple, comme serrez-moi la main monsieur, si vous m'entendez. Attention, ça redevient un tout petit peu plus simple. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance ? Alors, c'est lorsque la victime ne répond pas, ne réagit pas mais respire. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas mais respire ? Comportement au pluriel monsieur. On va d'abord la placer en position stable sur le côté ou en position latérale de sécurité par exemple. Ensuite, on va alerter les secours. Et puis enfin, on va surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Comment vérifier la respiration d'une victime ? En regardant par exemple si le ventre et la poitrine se soulèvent ou rapprocher son oreille par exemple de sa bouche pour voir si par exemple on sent de l'expiration. Ensuite, dans quel cas peut-on positionner une victime en position latérale de sécurité, ce que l'on appelle la PLS ? Alors, c'est si la victime ne répond pas, ne réagit pas mais qu'elle respire. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos ? D'abord, sa langue risque de partir en arrière et puis tout simplement, elle risque aussi d'avaler ses propres liquides. Alors, elle risque vraiment de s'étouffer. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos ? Donc, c'est l'arrêt respiratoire et puis évidemment l'arrêt cardiaque. Monsieur, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque ? C'est le cœur qui ne fonctionne plus ou alors il fonctionne mais vraiment de manière anarchique. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque ? La victime ne répond pas, ne réagit pas et elle ne respire pas ou alors elle présente vraiment une respiration anormale. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque ? On va d'abord alerter les secours avec les numéros qu'on a vus avant. On va ensuite masser, donc pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire et puis ensuite on va défibriller, c'est-à-dire utiliser un DAE par exemple, si jamais on en a un à proximité. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque ? Car les lésions au cerveau surviennent dès les premières minutes. En fait, c'est les conséquences malheureusement d'un manque d'oxygène au cerveau. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans l'intervention des secours ? Malheureusement, la mort dès les premières minutes. Qu'est-ce qu'un défébrillateur automatisé externe, ce que l'on appelle un DAE ? Donc c'est un appareil automatique, souvent dans une boîte verte qu'on retrouve dans les lieux publics, qui permet de détecter est-ce que oui ou non la personne est vraiment en arrêt cardiaque. Donc finalement, elle peut rétablir une activité cardiaque s'il n'y en a pas. L'utilisation d'un défébrillateur automatisé externe sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque ? Eh bien non, parce que l'appareil tout simplement va détecter si oui ou non la personne est vraiment en arrêt cardiaque. Si ce n'est pas le cas, il ne se déclenche pas. Monsieur, qu'est-ce qu'une hémorragie ? C'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes par exemple. Comment arrêter une hémorragie ? Le mieux, ça va être d'appuyer tout simplement fermement sur la plaie avec si possible un tissu propre pour éviter tout contact avec le sang. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie ? C'est la risque d'entraîner pour la victime un arrêt cardiaque ou une détresse circulatoire. Et enfin, à partir de quel âge peut-on suivre une formation au premier secours ? Eh bien ça paraît jeune, mais à partir de 10 ans et finalement tant mieux. Voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des premiers secours dans les commentaires. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bon courage, à plus les gens.